Cette année, l'Alsace centrale a enrichi son réseau de pistes cyclables avec un nouveau tronçon de 5 km entre Müttersoltz et Vitisheim. Cet aménagement a été mené conjointement par les communautés de communes de Célestat et du Ryd de Markholzheim. Objectif, proposer une liaison entre le Vignoble et le Rhin. Nous avions absolument besoin de mettre en œuvre une liaison Est-Ouest entre les deux vélo-routes, celles qui traversent notre territoire, à savoir la vélo-route du Vignoble, qui longe, comme dit, les collines sous-vaugiennes, et la vélo-route du Rhin, qui est sur le territoire de la communauté de communes de Markholzheim. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que jusqu'à présent, cette liaison Est-Ouest était assurée par des bandes cyclables le long de la 424, donc la D424, qui est pour une famille un endroit assez dangereux en tant que tel, donc pas satisfaisante. Il s'agissait donc d'établir une liaison dans un milieu sécurisé, une piste en site propre en tant que tel, et qui a permis de continuer l'itinéraire déjà existant venant de Célestat, aboutissant à Müttersolz, avant Kinsheim-Célestat, Célestat-Müttersolz, et maintenant Müttersolz-Vitisheim-Vitisheim-Canal du Rhône-Rhin, la piste qu'on appelle la vélo-route du Rhin. Cette nouvelle portion de piste cyclable fait le bonheur des touristes qui souhaitent découvrir la région à deux roues. Elle présente également beaucoup d'intérêt pour la population locale. Elle touche des cyclotouristes, qui sont des itinérants, qui passent un certain temps sur le territoire de la communauté de communes ou de l'Alsace en général, et en même temps elle est très utilitaire en fait, entre les deux communes, Müttersolz et Vitisheim, ne serait-ce que pour que les jeunes de Müttersolz puissent se rendre à Vitisheim, au plan d'eau, et voilà. Donc c'est toujours, la majorité des pistes chez nous sont toujours, c'est que c'est double entrée touristique et utilité. Qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, les cyclistes sont tous concernés par l'environnement. A terme, des panneaux d'information et des aménagements paysagers viendront ponctuer le parcours. C'est vrai qu'on est dans un milieu quand même relativement fragile, qui est le ride en général, et il se trouve que la communauté de communes a candidaté à un dossier TEP-CV, territoire à énergie positive à croissance verte, et dans ce cadre-là, nous allons mettre en place un outil d'interprétation, donc des panneaux, 5-6 panneaux sur le trajet, qui permettront une lecture du paysage, mais adapté aux cyclistes. Et dans un deuxième temps, c'est vrai que nous envisageons aussi un repaysagement, c'est-à-dire des îlots de verdure, du repaysagement dans un milieu particulier. Avec ce nouveau tronçon, le territoire de la communauté de communes de Célestat dispose à ce jour d'un réseau cyclable de près de 70 kilomètres. Les pistes cyclables qui se développent sur le territoire de la Comcom, ou du moins qu'on a développées ces dernières années, partent en fait en étoiles à partir de Célestat, et représentent en gros 30 kilomètres de pistes aujourd'hui. On rajoute celle de Vitisheim, Müttersolz, Canal du Rhôneau 1, donc on est à peu près à 35 aujourd'hui, en sachant qu'il faut rajouter bien sûr à ces itinéraires qui sont du ressort de la Comcom, les sections de pistes internes aux communes, dont nous ne nous occupons pas en tant que telles. Donc en gros, on a à peu près 65 kilomètres aujourd'hui d'itinéraires de pistes cyclables sur l'ensemble du territoire. Dernier projet de pistes cyclables envisagé en Alsace centrale, celui reliant Célestat à Châtenoy, un chantier mis en attente en raison des incertitudes liées au contournement routier. c'est un chantier mis en attente en raison des incertitudes. Célestat à Châtenoy, c'est un chantier mis en attente en raison des incertitudes. Ma question. Moi, j'enствен , av coveredabad